Restez là, on va aller rejoindre tout de suite à Québec le ministre de l'Économie qui a relancé la discussion avec une lettre au cours des dernières heures sur Nordvolt, sur la réaction populaire à Nordvolt. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon, comment on résumerait votre pensée? Vous êtes déçu de l'accueil collectif aux investissements de Nordvolt? Non, au contraire, je pense qu'on va voir bientôt que les gens sont favorables à l'investissement. Ce que je déplore des fois, c'est que le choix de titre, de mots dans des articles peuvent porter des conclusions basées sur des faits qui sont peut-être manquants. Alors, je pense qu'il faut avoir tous les faits, que les gens puissent former leur opinion. Alors, moi, je suis ouvert. Les médias ont un rôle à jouer, mais il faut quand même tout mettre sur la table, les faits au complet. Mais est-ce qu'il y a des médias... À fond, l'accusation que vous avez faite, c'est que certains médias seraient militants. Vous avez l'impression qu'il y a des médias qui ne sont plus là pour donner l'information juste, mais qui sont des médias qui sont des militants écologistes déguisés. Est-ce que c'est ça, le fond de votre pensée? Bien, en fait, en partie. Et puis, je pense que le militantisme, il faut le respecter. Je respecte les gens qui prennent des positions sur des projets comme Nordvolt. J'accepte ça. Maintenant, est-ce qu'on peut défaire les faits ou choisir certains faits seulement pour arriver à nos fins? C'est ça que je déplore. Je vais vous donner un exemple, si vous me permettez. On a parlé beaucoup du projet immobilier sur le terrain de Nordvolt, présentement à Saint-Basile. Et quand on regarde les faits, bien, le terrain immobilier ou le projet immobilier, je m'excuse, était bâti sur des milieux humides où on mettait en péril la vie du Petit-Biongio, par exemple. Alors que Nordvolt, le projet a lieu ailleurs, sur le terrain, et on permet le respect des milieux humides et la protection du Petit-Biongio. Alors, il y a des gens qui ont insinué que le gouvernement avait favorisé Nordvolt au détriment d'un projet résidentiel, ce qui est faux. Monsieur le ministre, on connaît un peu l'histoire, là. Je veux dire, Nordvolt s'établissait aux États-Unis. C'était comme fait. C'était presque conclu. Puis votre collègue fédéral a su ça, François-Philippe Champagne. Ça a l'air qu'il a levé le téléphone. Puis après ça, il a appelé en Suède pour essayer de dire, « Hey, vous devriez voir ce qu'il y a au Québec. » Puis après ça, il a dû vous avertir, « Hey, Pierre, là, j'ai appelé Nordvolt. » « C'est-à-dire qu'il y a moyen de les amener au Québec. » Et là, vous vous êtes mis en mode séduction. Je présume. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de contradiction? Parce qu'il y a des gens qui attendraient qu'au Québec, quand on accueille une entreprise, on dit, « Hey, toi, tu ne fais pas ce que tu veux ici, puis c'est le BAP. » Alors, c'est comme si on ne peut plus se mettre en mode séduction. On est piégé quand on veut attirer une entreprise. Parce que l'entreprise est perçue par nos institutions, puis par notre BAP, par nos systèmes. L'entreprise est perçue comme une ennemie. Ça fait que tu ne peux pas vouloir attirer l'ennemi. Vous n'êtes pas comme piégé comme ministre? Vous avez raison, M. Dumont. Effectivement, d'ailleurs, un autre événement, un fait. J'ai pris un petit déjeuner avec Palo Serruti au mois de février 2023. Dans le même journal... On a dit dans le même journal, un journaliste qui a dit, bien, M. Fitzgibald, j'étais en mode séduction. Effectivement, j'étais en mode séduction parce que la société regardait différents terrains à l'extérieur du Québec et je voulais faire la promotion du Québec. Puis dans le même journal, bien, d'autres disent que j'étais là pour faire changer les règles de l'environnement, pour faire un bypass sur les règles environnementales. Alors, les mêmes faits, deux opinions. Maintenant, sur votre point, vous avez raison. Les entreprises regardent les différentes juridictions et doivent décider des critères de sélection, le support financier, dans notre cas les minéraux critiques, l'électricité et la vitesse à laquelle on peut avoir les permis. Alors, c'est vrai que la vitesse d'avoir des permis est un des éléments décideurs. Maintenant, moi, j'ai toujours dit, dans le cas de Nordvold, où j'ai été un peu, je me suis objecté à la tollée de certains militants, c'est que Nordvold va respecter les règles environnementales. Il y a même des élus qui ont insinué que Nordvold, présentement, ne respecte pas les règles environnementales. C'est complètement faux et aberrant. Nordvold veut les respecter. Le BAP, c'est un mécanisme pour arriver au respect des normes. Les normes sont là. Et en fait, au Québec, nous avons des normes qui sont plus sévères que d'autres places dans le monde. Donc, je pense qu'on a ça comme quelqu'un. Et moi, je suis très à l'aise avec ça. Donc, je veux finir sur le BAP. On parle beaucoup du BAP. Le projet de 7 milliards, il faut un BAP. Non, ça n'a pas rapport aux 7 milliards. Le ministère de l'Environnement a regardé une nouvelle filière, qui est la filière batterie. Des CAM, puis des PICAM, puis des cathodes, on n'en a fait pas. Donc, ils ont défini un cadre dans lequel, au niveau environnemental, il peut y avoir des risques qui requéreraient un BAP. Puis, ils ont confirmé qu'il n'y avait pas. Alors, c'est noté la décision de l'environnement. Il n'y a pas un côté... Votre chef avait fait la même chose, M. Legault, il y a quelques semaines. Il n'y a pas un côté dangereux à attaquer comme un peu. C'est que la population s'en attaquer. Puis, la population, elle se pose toutes sortes de questions. Elle ne comprend plus. Elle voit des milliards. Elle ne sait plus qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on prête, qu'est-ce qui va nous être remboursé. Donc, la population, elle s'est crainte. Vous ne devriez pas dire, bien, regarde, si on fait un projet, on le fait. On donne confiance aux gens, on répond à leurs questions. Écoutez, vous avez mis bon point. On parle de communication. Puis, je pense que, moi, mon argument dans ma réplique à l'article de M. Auger, que je respecte beaucoup par ailleurs, c'est de dire, faisons attention de mettre tous les faits. Je pense que, souvent, on choisit des faits qui vont supporter une opinion qu'un journaliste peut avoir. Puis, c'est correct que le journaliste peut donner son opinion. Moi, dans mon cas personnel, je veux les faits. Puis, moi, mon opinion, je la fais moi-même. Bon, maintenant, ça, ce n'est pas moi qui vais dérégir comment vont faire les médias, les journalistes. Mais je pense qu'ici, l'enjeu, c'est plus ça. C'est un peu tordu, des fois, pour arriver à des fins. Je me dis, mettons tous les faits. Puis, en fait, j'aimerais ça voir un référendum qui pourrait être fait dans la région pour voir c'est quoi l'acceptabilité sociale. Je pense que le projet est très accepté. Il faut écouter les militants. Je suis entièrement d'accord. La biodiversité, les effluents, c'est clair. Puis, les normes environnementales, encore une fois, North Vault va les respecter. C'est ça qui est important. M. le ministre, sur un tout autre sujet, le panier bleu, c'est fini. On enterre ça? Bien, premièrement, le panier bleu, c'est une entreprise, une inc, qu'on appelle une société. Il y a un conseil d'administration. C'est votre bébé, quand même, là. Au niveau du gouvernement, moi, je pense qu'on est rendus au bout. On va prendre une décision des prochains jours. Je pense qu'il y a eu quand même des biens à ça. On a maintenant les produits du Québec qui sont identifiés. Il y a des sociétés qui vont bénéficier du programme de transformation numérique. Donc, c'était un essai. Durant la pandémie, il y avait un besoin pour ça. Peut-être qu'aujourd'hui, on est rendus ailleurs. Pierre Fitzgibbon, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci beaucoup, M. Dumont.